Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia ! C'est Félicité ! Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé une semaine agréable ? Est-ce que vous avez trouvé le moyen de transformer peut-être ce qui vous bloquait en chemin ? De faire de vos obstacles des opportunités ? Je vous le souhaite, j'espère que oui. Et si c'est non, vous allez piocher dans la vidéothèque qui est là. Il y a toujours un petit truc qui vous aide à vous sortir des soucis. Moi, le petit truc, le dernier dont on a parlé, c'est le décagone. Alors, le décagone, on en a parlé pour travailler avec les clous de girofle. Et puis, je me suis posé la question de cette figure géométrique si puissante, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sans franchir la ligne, si vous voyez ce que je veux dire. Et je n'ai pas trouvé de réponse tout de suite parce que justement, les retours que j'avais étaient quand même un petit peu inquiétants. Dans le sens où, comme toute chose, on peut s'en servir pour la lumière comme pour l'obscurité. Et je ne veux absolument pas vous entraîner dans ce chemin-là, ni m'entraîner moi-même dans ce chemin-là. On se préserve, on reste en contact avec ce qu'il y a de plus beau en nous, ce qui est éternel, ce qui est, sera et a toujours été. Et ça, c'est vraiment le fondement, si vous voulez, de ce que je fais à travers les vidéos. Donc, j'ai continué les recherches. Je vous ai parlé d'un livre qui a été écrit, qui parlait des fantastiques pouvoirs du décagone. Ce livre n'est plus édité, ce qui fait qu'il est très rare, ce qui fait que ses prix varient de pratiquement 250 euros jusqu'à 750 et quelques. Vous pensez bien que je ne l'ai pas acheté. Et j'ai continué mes recherches, n'air de rien. Au début, je voulais abandonner en me disant, non, tant pis, on n'en parle pas. Mais je sais que c'est un outil extrêmement intéressant pour aider. Par exemple, je suis quelqu'un qui, vous le savez maintenant, a une maladie chronique et un souci avec le sucre dans mon sang. Je n'utilise plus depuis le mois de juin. Le médecin m'a sorti des médicaments parce que mon taux de sucre a baissé. Et mon taux de sucre a baissé parce que j'utilise une tisane qui vient d'Amazonie, qui permet justement de nettoyer le sang, de l'oxygéner et de faire baisser tout ce qui est triglycérides, le sucre, etc., etc. C'est une bonne chose. Mais j'aime beaucoup boire de l'eau. Je bois de l'eau chaude. Les gens qui me connaissent savent que je la bois chaude, je la bois froide. J'aime vraiment beaucoup boire de l'eau. Et j'ai appris que cette figure, le décagone, pouvait aussi purifier et amplifier les pouvoirs de l'eau dans le corps. Donc les pouvoirs de nettoyage, les pouvoirs de filtrage et aussi tout ce qui vous permet de rayonner. Donc d'utiliser l'eau et par exemple prendre un verre, alors ça c'est un verre un peu décoré parce que c'est pia pia, mais prenez un verre, vous le remplissez d'eau, vous le posez sur le décagone, comme ça, et vous le laissez poser à peu près une vingtaine de minutes. Mettez un papier sous le verre pour renforcer ce que vous voulez. Si vous voulez justement purifier le corps, mettez en dessous un petit papier avec purification. Si vous voulez augmenter par exemple les effets d'un traitement que vous prenez, l'accompagner, faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions, vous pouvez mettre, bonifier mon traitement par exemple sur un papier. Vous avez compris le principe, mais nous allons parler du décagone. Le décagone, comme je vous l'ai dit, l'utilisé par les radiologues, les géologues, les gens qui font du Reiki, ça n'est pas de la gnognotte. J'ai reçu un mail où quelqu'un me disait avec énormément de gentillesse, ceci dit, vraiment, mais qu'elle avait du mal avec ces trucs-là, ça lui paraissait être un petit peu de la sorcellerie. Ça n'est pas de la sorcellerie. La géométrie sacrée, ce qu'on appelle la géométrie sacrée, la science des chiffres, existe depuis des millénaires. Elle a été utilisée par les Égyptiens pour construire leur merveilleuse pyramide, et tous les monuments qu'on voit jusqu'à présent, elle a été utilisée par les Babyloniens, utilisée chez les Incas, utilisée chez les Chinois, utilisée chez les Arabes, utilisée aussi dans les populations d'Afrique subsaharienne, et après chez les Inuits et autres Vikings. On retrouve ça chez les Vikings dans les runes, où ce sont des figures géométriques qui peuvent être courbes ou avec des angles qui sont faits. On retrouve ça dans les traditions de Gunza, Vaudoune, ou d'autres traditions de la médecine traditionnelle en Afrique subsaharienne, où là aussi on dessine des ronds, des angles, des carrés, des triangles. Tout ça, c'est de la géométrie sacrée. Mais dans la tradition arabe, les chiffres que nous utilisons maintenant dans le monde occidentaux sont des figures géométriques sacrées. C'est pour ça qu'à l'époque, on ne souhaitait pas, et surtout au Moyen-Âge, et dans beaucoup d'autres civilisations, instruire le peuple. Parce qu'écrire, l'acte d'écrire, l'acte de dessiner en fait, parce que l'écriture c'est du dessin, c'était entrer dans l'art du sacré, et de la géométrie et des figures sacrées. Donc on se disait que si on donne ça au peuple, il va faire n'importe quoi. On n'a pas forcément tort. On utilise maintenant les mots et les chiffres à tort et à travers. Ils ont perdu leur fonction sacrée pour devenir quelque chose non seulement de profane, mais souvent qu'on met au service de puissance extrêmement néfaste. Revenons à notre décagone. Donc nous voilà dans le monde de l'énergie sacrée véhiculée par les chiffres et par les dessins. Elle a été utilisée par ces grands prêtres parce qu'on a compris qu'il y a des figures qui, lorsque les droites que l'on fixe se rencontrent au milieu de ces figures-là, créent un champ d'énergie extrêmement puissant. C'est ce qui est donc utilisé à travers le décagone. Mais vous avez vu que celui-là a trois figures. Donc ce n'est pas un duo décagone, c'est-à-dire qu'il y a 20 figures, 20 côtés. Les trois figures multipliées par les dix angles en font un tri-décagone. C'est-à-dire qu'on a multiplié par trois la puissance du décagone. Cette figure-là, c'est vraiment celle qui est utilisée par les radiesthésistes. Vous pouvez télécharger ou vous pouvez la faire vous-même. Comment vous faites ? Vous tracez un cercle, d'accord ? Et à travers ce cercle-là, vous allez faire, voilà, vous allez le diviser en dix, comme si vous vous faisiez dix parts de gâteau, vous voyez ? Et ensuite, vous reliez les points ensemble au niveau du cercle, vous gommez le cercle autour et vous avez votre décagone. Alors, on peut s'en servir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler d'utilisations qui sont utiles au quotidien ou en tout cas qui vont nous faire du bien. Alors, j'ai une plante qui est malade, je voudrais qu'elle aille mieux, je veux qu'elle pousse remarquablement. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre ce qu'on appelle un témoin. Un témoin, c'est ce qui représente ma plante. Alors, soit je vais prendre carrément une feuille de ma plante. Si on n'a pas, je n'ai pas envie de lui faire mal, je peux prendre une petite photo que j'ai faite de ma plante, un dessin que j'ai fait de ma plante. C'est ce qu'on appelle le témoin, c'est ce qui représente l'être ou la chose sur laquelle je vais travailler. Vous placez le témoin, donc cette petite photo, ce petit papier, un petit truc comme ça, vous avez écrit dessus, vous avez fait votre dessin, vous avez une photo, vous avez compris le système et vous la placez au centre de votre décagone. Avec ça, vous écrivez sur un petit papier des choses que vous avez à écrire. Alors, je ne sais pas, j'ai un petit papier, j'écris mon intention dessus, par exemple, pour ma plante magnifique, resplendissante, de feuilles brillantes et en parfaite santé. Voici la photo de ma plante, par exemple. Voici mon petit papier d'intention que je mets par-dessus. Et je mets ça sur le décagone. Et c'est tout. Maintenant, je n'ai juste qu'à me concentrer. Moi, ce que j'aime, c'est dire merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Je dis trois fois et je laisse pendant 30 minutes. Le papier, tout s'est chargé de l'intention. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez ce papier actif jusqu'à ce que la chose se produise. Une fois qu'elle est produite, vous dites merci et vous pouvez détruire le papier en général en le brûlant. Dans le cas de guérison de quelqu'un, vous prenez la photo d'une personne, de la personne en question, même chose. La personne ne va pas bien. Vous allez faire des... On vous dit, ça serait bien que tu fasses des prières pour une telle, elle ne va vraiment pas bien, etc. La photo ou le nom, le prénom de la personne, le mot guérison sur un papier, tac, le tout sur le décagone, 30 minutes. Ensuite, vous prenez le papier et vous le gardez. Soit vous le portez, soit dans ce cas-là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la photo de la personne, vous avez le papier, vous la gardez près de vous pour votre prière quotidienne. Même chose, tant que ça n'est pas réalisé, vous laissez faire. C'est vrai qu'il y a un temps de réalisation qu'il faut attendre. En général, on recommande à peu près 3 à 4 semaines, donc je dirais un mois. Si au bout d'un mois, il ne se passe rien, recommencez le processus. Les gens vont me dire, mais ça ne marche pas forcément. Déjà, de toute façon, nous ne sommes pas l'éternel. Donc il y a quand même des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut qu'on sache aussi rester à notre place, si je peux dire, et comprendre qu'il y a des trajets de vie et nous ne sommes pas là pour altérer les trajets de vie. Mais quand vous faites ça, vous faites énormément du bien à la personne parce que nous sommes tous liés. Cette énergie que vous utilisez, elle passe à travers vous, vers cette personne, mais elle revient vers vous aussi. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on utilise ces choses négativement. Commencez à comprendre. Vous pouvez l'utiliser aussi dans les cas. Vous êtes stressé, les choses ne vont pas. Peut-être dans votre famille, avec vos voisinages, avec vos chères et tantes, vos enfants, les collègues, etc. Même chose, vous allez pouvoir écrire peut-être famille, machin, etc. Et vous mettez paix de l'esprit, tranquillité, joie sur le petit papier. Là, vous avez le symbole de ce qui ne va pas. Ça peut être, comme je dis, famille, conjoint, enfant, d'apathie. Là, vous mettez tranquillité, paix, joie, harmonique, tout ce que vous voulez. Poum, poum. Là aussi, vous placez ça sur le décagone. Vous utilisez un verre. Mettez de l'eau dedans. Boum, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous boirez cette eau parce qu'elle aura été transformée au niveau moléculaire par le travail avec le décagone et l'intention qui a été rendue active grâce, justement, à la fonction du décagone. Vous allez boire cette eau en étant consciente qu'elle nettoie en vous tout ce qui crée le blocage. D'accord ? J'espère que j'ai été claire parce que j'ai l'impression que je vais un peu vite. Pour les problèmes, on doit passer un examen, on doit passer un entretien de travail, etc. Moi, je dis la même chose. Alors, vous n'êtes pas obligés, mais je recommande quand même toujours la même chose. Une photo de vous ou de la personne que ça concerne ou un dessin ou un symbole de la personne. Le mot réussite, succès, embauche, augmentation, vous voyez ce que je veux dire, qui se met dessus. Dessus. Vous posez. Et vous attendez, par contre, 24 heures. Et ce papier-là, vous allez le garder sur vous comme un talisman. Mettez-le dans... Soit vous le pliez en tout petit et vous le mettez dans une petite sacoche, comme j'avais fait pour les clous de girofle. Soit vous le cachez. Nous, les dames, on a cette chance-là, pouf pouf, dans le soutien-gorge. Ayez-le sur vous jusqu'à ce que ça se produise. Une fois que c'est produit, on brûle le papier, mais surtout, on remercie. Pour les gens qui font des soins, je vous invite à utiliser le dodecagone pour, avant la visite de la personne qui va venir et qui a pris rendez-vous avec elle, vous écrivez son nom, son prénom sur un papier et vous écrivez la problématique de la personne avec la solution qu'elle souhaite obtenir. Vous mettez ça et vous gardez ça pendant tout le soin. C'est-à-dire que quand la personne arrive, déjà, vous gardez, vous laissez le dodecagone agir pendant que vous faites le soin. Une fois que c'est terminé, ça, c'est moi qui vous propose ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pliez le petit papier, vous le mettez dans une boîte ou une petite enveloppe que vous aurez qui est réservée, qui correspond à cette personne-là tant qu'elle continue à venir chez vous pour des soins. Une fois que ce sera fini, c'est la fin du lien qui vous lie de ce point de vue-là. Parce que humainement, nous sommes toujours liés. Vous pourrez brûler le papier, ce qui fait que vous ne créez pas une dépendance de cette personne vis-à-vis de vous, mais vous lui avez rendu non seulement sa santé, mais sa liberté énergétique. J'ai eu aussi une question qu'on me demandait si on pouvait l'utiliser en matière amoureuse pour attirer la bonne personne et tout, à condition que vous ne visiez pas quelqu'un en particulier. Rappelez-vous qu'il faut vraiment privilégier le libre-arbitre. Si vous mettez le nom de la personne, les conséquences pour vous peuvent être vraiment terribles. Parce que quand vous attachez quelqu'un à vous, ne rêvez pas. Vous, vous attachez aussi à la personne. Donc, si vous voulez faire ça, on ne met pas de nom particulier. On va mettre homme ou femme de ma vie. Homme ou femme, par exemple, j'aime beaucoup ce truc de que c'est la personne que l'éternel veut pour moi. Voilà, on met ça. Vous mettez amour inconditionnel, amour vrai, tendresse, ce que vous souhaitez. Je vis une relation amoureuse parfaite, j'ai une vie amoureuse remarquable, j'ai un compagnon, j'ai une compagne, voilà, tatati, boum, tac, 30 minutes. On plie le petit papier, on met quatre clous de girofle. Par contre, on met dans un petit sachet, on dit rouge en général parce que ça représente l'amour, tatac, tac, on plie et on le porte sur soi. On est même topo, si au bout d'un mois, il n'y a rien, on recommence parce que ça veut dire qu'il y a encore des choses. Il faut que l'énergie travaille encore davantage. Vous pouvez aussi le faire pour des bijoux. Vous voulez qu'un bijou ait une fonction particulière, vous prenez le bijou, même topo, vous mettez l'intention sur un papier, vous écrivez, par exemple, ça peut être, grâce à ça, j'attire, je ne dis pas de quoi, l'argent, l'amour, la beauté, tac, tac, tac. Mettez-le au centre du dos des cagones, voilà, 20 minutes et vous portez le bijou sur vous et vous le réactivez tous les mois. Alors, pourquoi ça devrait marcher ou pas ? Rappelez-vous, on travaille sur des champs d'ondes. Quand vous faites ça, vous affectez votre champ d'ondes, vous transformez l'histoire en quelque sorte où vous réactivez des mémoires, où vous créez des mémoires qui, dans le GPS mondial ou le GPS universel, s'il vous plaît, changent la donne vis-à-vis de vous. Par exemple, vous étiez quelqu'un de timide, maladroit, etc. Vous avez fait un travail avec le dos des cagones pour être quelqu'un qui est apprécié, qui a une aisance particulière, qui est très bien entouré. Tout d'un coup, au niveau mondial, au niveau du GPS mondial, vous qui étiez la personne que personne ne notait, parce que vous ne vous voyez pas, vous étiez dans votre coin, vous devenez quelqu'un vers qui les gens viennent naturellement avec un grand plaisir et puis ils partent ensuite en disant « Allez, allez, super, j'ai eu une belle conversation avec elle, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas de la magie, une fois de plus, c'est que nous sommes tous dans la même soupe, le même champ d'onde. C'est juste que vous apprenez à l'utiliser quand les autres ne savent pas encore le faire. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a servi parce que moi, j'ai trouvé ça passionnant d'utiliser le décagone. N'hésitez pas, utilisez-le à des bonnes fins. Plus vous allez augmenter l'énergie positive, plus vous allez l'utiliser à des bonnes fins, plus vous allez voir comment la vie va vous rendre sain. Vous allez être étonné de voir que ça devient un cercle vertueux qui apporte de plus en plus en plus de bonheur dans votre vie. Hé ! C'est ce qu'on veut, non ? Je vous souhaite le meilleur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je me remercie, merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés de toujours, merci à ceux qui m'écrivent, merci à ceux qui regardent, merci pour votre confiance, merci pour, je ne sais pas, il y a quelque chose en vous qui résonne en moi aussi. Je trouve ça extraordinaire. Je vous remercie de tout cœur et on se dit à bientôt. Merci.